Bonsoir à tous, ce soir j'aimerais vous parler sur le sujet du déluge de Noé. Un sujet un peu particulier, on va le faire pendant quelques semaines, parler du déluge de Noé, cette catastrophe que Dieu a envoyée sur la société à l'époque de Noé. Un jugement ordonné par le Seigneur sur une société impie et corrompue. C'est clair dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 6, on a dit « La terre était corrompue devant Dieu en parlant des habitants de la terre. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » Alors Dieu dit à Noé, « La faim de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Et Dieu a envoyé ce déluge sur la planète terre pour punir le péché des hommes impies. Et on en parle dans les deux testaments. Il y a vraiment cette réalité-là qui nous est présentée comme un fait historique dans les deux testaments. Maintenant, quand on pense à ce déluge-là de l'époque de Noé, il y a trois positions chrétiennes. Trois positions chrétiennes concernant le déluge. Et je veux juste vous dire, quand on dit le mot « chrétien », c'est un mot qui est large. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des gens qui suivent le Seigneur Jésus, qui connaissent la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais toutefois, quand on regarde les personnes qui se disent chrétiennes, il y a trois positions concernant le déluge. Et la première position, c'est qu'il n'y a pas eu de déluge. Ça, c'est une position qui est hérétique. Qu'est-ce que ça veut dire l'hérésie? Ça veut dire se lever contre le message clair des Écritures. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on nous parle de la réalité du déluge. Puis là, je ne veux pas aller voir tous les passages qui en parlent, mais juste vous en citer quelques-uns. Premièrement, il y a Luc, chapitre 17, et c'est le Seigneur Jésus lui-même, la parole de Dieu qui nous parle concernant le déluge. Il dit « Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. » Et le Seigneur Jésus, à 25 reprises, parle du livre de la Genèse comme des récits qui étaient historiques, comme des faits, des situations qui se sont produits dans l'histoire de l'homme. Alors, quand il parle de Noé et sa génération, il parle des agissements de Dieu. Il dit que Dieu a envoyé un déluge pour punir l'être humain. Pierre, un des disciples du Seigneur Jésus, a dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserves pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, le monde d'avant le déluge, antédiluvien qu'on dit, « Mais s'il a sauvé huit personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impie, poussé par le Saint-Esprit, Pierre a dit que ça s'est produit à l'époque de Noé. » Les huit personnes, Noé, son épouse, les trois garçons et leurs épouses, ont été libérés de cette catastrophe qui s'est produite. Donc, la première position, qu'il n'y en a pas eu vraiment de déluge, c'est juste symbolique peut-être, c'est un mythe que Dieu a décidé de mettre dans sa parole pour enseigner des vérités spirituelles, ça, ce n'est vraiment pas ce qu'on voit dans le restant des Écritures. La Bible nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Quand on regarde tout le conseil de Dieu, toutes les Écritures, c'est évident qu'il y a eu un déluge. Maintenant, il y a deux autres positions. La deuxième position, c'est que le déluge de Noé était local. Le déluge de Noé était local. Il se trouvait seulement dans une localité. Bien souvent, on nous parle de la vallée de la Mésopotamie. Dans cette région-là où Noé vivait avec sa famille, et le restant des habitants de la terre se trouvait dans cette région-là, qu'il y aurait eu ce déluge-là, mais seulement à cet endroit. Les croyants qui proposent ça, souvent, ce sont des croyants qui font des compromis. Des compromis parce qu'ils acceptent la réalité de la théorie de l'évolution. Ils font ce compromis-là avec la pensée de l'homme quant à l'histoire de la terre, et ils rejettent le récit biblique comme étant l'explication des phénomènes que nous voyons maintenant sur la planète Terre, incluant les couches géologiques, incluant le registre des fossiles, incluant les strates de la terre sur chaque continent, et disent que ces choses-là ne viennent pas du déluge de Noé. C'est tout simplement le processus d'évolution avec l'érosion, et tous les différents processus naturels qui ont accumulé ces choses-là pendant des millions d'années. Donc, ils font ce compromis-là pour ne pas se tourner contre les théories modernes, les idées des hommes. Nécessairement, on va parler de cette position-là lorsqu'on va adresser la troisième position, et j'aimerais vous présenter une étude là-dessus dans un instant. Mais donc, quatre auteurs disent, Les gens veulent généralement un déluge local parce qu'ils acceptent la populaire histoire évolutive de la Terre qui interprète les fossiles sous nos pieds comme l'histoire de l'apparence séquentielle de la vie sur de longues périodes de temps. On les appelle des évolutionnistes théistes, des chrétiens qui disent, non, c'est l'évolution qui s'est produite dans la Terre, ou les créationnistes progressifs. Dieu a créé les choses d'une manière progressive à travers de longues périodes de temps, et ils font toutes sortes de compromis incluant l'idée qu'il ne faut pas prendre l'idée du déluge comme quelque chose d'universel, quelque chose qui s'est produit sur toute la Terre. Maintenant, nécessairement, la troisième position, c'est que le déluge de Noé était mondial. Et pour ceux qui veulent plus de détails, je vais quand même vous enseigner quelques vérités pour montrer le verdict des Écritures, ce que la parole de Dieu a à dire, mais j'ai même écrit un petit livre sur le sujet qui aborde la question des différentes croyances et des fondements de ces croyances-là pour analyser le tout à la lumière de la parole de Dieu. Mais ça, c'est vraiment un déluge universel au mondial, c'est la position biblique. C'est le sens normal que la Bible nous présente ce déluge. C'est le message clair des Écritures, la leçon qu'on devrait retenir quand on pense à l'histoire de notre belle planète et nécessairement à tous les processus qu'il y a sur la planète et la formation nécessairement des couches géologiques. Mais ce que j'aimerais faire avec vous pendant les prochaines semaines, j'aimerais vous présenter douze raisons ou douze arguments pour croire à un déluge universel. Douze raisons qui viennent de la parole de Dieu, qui viennent du témoignage des Écritures quant à l'histoire de notre chère terre et du jugement mondial que le Seigneur a envoyé parmi les hommes impies. Donc, la première raison, et ce n'est pas une raison qui est basée sur l'importance de l'argument, c'est juste douze raisons qui sont présentées et qui se trouvent à travers la parole de Dieu. Donc, la première raison, c'est qu'il y avait un besoin d'avoir une arche. Il y avait un besoin d'avoir l'arche du salut ou de la délivrance. Cet immense bateau qui a pris des décennies à construire. Si c'est quelque chose de local, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de cela? Dans Genèse chapitre 6, verset 13, on nous dit, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gauphère. Tu disposeras cette arche en cellule, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Et il y a une autre personne encore la semaine passée qui m'a écrite pour dire qu'elle a vraiment aimé la visite de l'arche, la réplique de l'arche aux États-Unis. Elle a dit, « Là, c'était comme si je voyais l'œuvre de Noé. C'était comme si je voyais l'ampleur et la grandeur de la construction qui a pris des décennies et que Noé a accomplie pour plaire à Dieu et pour glorifier le Seigneur. Pourquoi construire une arche si l'homme peut simplement quitter la région? » Dieu dit à Noé, « Écoute, Noé, prends ta femme et tes enfants, et traverse les montagnes qu'il y a ici, va-t'en dans une autre région, parce que je vais tout envoyer une inondation sur toute la région ici. » Pourquoi tout ce travail qui a pris des décennies, s'il peut, l'homme peut s'échapper par ses propres moyens? On estime qu'une personne qui marche 20 km par jour en six mois peut marcher 3000 km. Donc, 3000 km, tu es rendu en Inde ou tu es rendu en Afrique, tu es bien loin de la petite région. Mais pourquoi est-ce que Dieu aurait demandé une telle construction si c'était quelque chose de local? La seule explication, c'est que si c'était un déluge universel, il n'y avait pas de possibilité de se sauver autrement. On ne pouvait pas escalader les montagnes, on ne pouvait pas s'en aller dans une autre région du monde. Tout le monde allait être inondé, et c'est pour ça que Dieu a demandé qu'il puisse y avoir un tel arche, une telle arche. Puis pensez aux dimensions de l'arche. C'est vraiment en comparaison avec nos bateaux modernes, tout ça, ce n'est pas si gros, mais c'était quand même une arche extraordinaire. Les dimensions étaient vraiment remarquables. On dit concernant l'arche qui avait de la place pour la capacité de l'arche pour environ 502 wagons de train. Donc, un wagon standard de train comme cela, la capacité cubique dans l'arche, c'était équivalent à peu près 522 wagons de train. Puis là, si on estime à peu près la grandeur des animaux sur la terre, puis on fait la moyenne des animaux, on va réduire ça à peu près à la grandeur d'une brebis. C'est à peu près la moyenne, surtout que si on prend un éléphant, bien, Noé était assez sage, puis Dieu était assez sage pour ne pas envoyer un éléphant pleinement mature. Il a renvoyé un jeune, un jeune qui peut dormir pendant toute cette année-là, un jeune qui va pouvoir ensuite se reproduire, puis vivre plus longtemps, puis avoir une progéniture pour repeupler la planète Terre pour sa race. Mais donc, avec à peu près la grandeur d'une brebis comme moyenne, il y avait de la place dans chacun de ces wagons-là pour 240 brebis. Si on fait des étages, tout ça, puis on place des brebis, 240, ça veut dire qu'en tout, l'Arche avait une capacité pour pouvoir recevoir environ 125 000 animaux ou 125 000 brebis. Maintenant, quand on fait la taxonomie des animaux, puis on enlève tout ce qui n'avait pas le soupe de vie, on enlève les insectes, les baleines, puis tout ce qui n'avait pas besoin de rentrer dans l'Arche, c'est estimé environ qu'il y avait 79 000 animaux qui avaient besoin de rentrer dans l'Arche. Il y avait amplement de place. Pour les animaux, il y avait amplement de place pour nouer sa famille et pour des provisions pour nourrir tous ces animaux-là pendant le grand voyage. Pourquoi faire une Arche comme cela si finalement c'était quelque chose de local? C'est clair que c'était à cause que c'était mondial et qu'il n'y avait pas d'autre moyen de se sauver que cela. Donc ça, c'est la raison numéro un, le besoin d'une Arche. Maintenant, la deuxième raison, c'est le besoin d'amener tous les animaux. Maintenant, pas tous les animaux, toutes les espèces d'animaux, mais Dieu a dit, je veux que tu amènes deux de chaque espèce pour certains des animaux purs, tu vas en amener sept. Mais pourquoi viser tous les animaux qui avaient le souffle de vie, qui avaient des caractéristiques que la Bible nous décrit? De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'Arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Non, non, mais attends, juste sur l'autre bord des montagnes, il y en a des girafes là aussi. Ah, puis j'ai appris qu'en Égypte, il y en a cette sorte de lion-là. Je n'aurais pas besoin de les amener. Si c'était quelque chose qui était local, ça ne ferait aucun sens. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Comme quelqu'un a dit, un bleu puis un rose. Ça, c'est important. Ensuite, ça dit dans Genèse chapitre 7, tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une part des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la terre, sur la face de toute la terre. Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Le langage est très clair, puis en passant, la traduction est très claire aussi. C'est vraiment ce que l'original, on va le voir dans quelques-uns des points, qu'est-ce qu'on retrouve dans la langue originale, pour voir est-ce qu'on manque quelque chose ici. Est-ce que quand ça parle de toute la surface de la terre, on parle de juste cette région-là de la Mésopotamie, ou est-ce qu'on parle vraiment l'expression standard pour parler de toute la planète Terre. On va tous voir ces détails-là, alors qu'on avance dans l'étude, dans Genèse chapitre 7, au verset 13, elle dit, « Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sème, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, les trois femmes de ses fils avec eux, eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rentrent sur la terre, on dit tout, 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 selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair et en souffle de vie. Il en entra, mâles et femelles, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel fermant la porte sur lui. » Juste en passant, une des questions qui est demandée concernant le livre de la Genèse, c'est, est-ce que dans l'original, dans l'hébreu, est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est un langage poétique ou est-ce que c'est un langage historique de narration? Puis, c'est très important de comprendre ça, que le langage qu'on voit ici, puis la traduction, c'est exactement comme on le voit dans l'original. Il n'y a pas de, ce qu'on appelle de parallélisme hébraïque. Il n'y a pas de poésie hébraïque dans le livre de la Genèse, chapitres 1 à 11, les chapitres les plus contestés, comme le chapitre 12 à 50, le livre est unanime, c'est de l'histoire. Ce sont des récits historiques et l'original nous le présente ainsi et, gloire à Dieu, nos versions aussi nous le présentent ainsi. Pourquoi ne pas laisser les animaux de cette région périr? Pourquoi est-ce que Dieu, encore une fois, ne pas dit à Noé et sa famille, allez-vous-en d'ici, laissez, je vais tout frapper cette région, puis là, vous pourrez recommencer à y avoir, puis il y en a des beaux animaux dans l'autre région à côté, dans l'autre section du monde. Encore une fois, ça ne ferait pas de sens si c'était un déluge qui était tout simplement local. Pourquoi ne pas pousser les animaux à quitter la région de la Mésopotamie? Beaucoup d'animaux ont un instinct migratoire. Puis donc, c'est déjà programmé en eux qu'ils savent qu'ils doivent s'en aller par moments dans d'autres régions. Puis il y en a qui vont voyager des longues régions, puis ils vont s'en aller bien loin. Mais pourquoi ne pas juste les laisser quitter la région? Encore une fois, si c'est un déluge qui est universel, là, on comprend la raison. Vous ne pourrez pas migrer assez. Vous n'allez venir qu'à mourir quelque part à travers tout cela. Donc, la première raison, le besoin pour une arche. Ça s'explique seulement par un déluge universel. La deuxième raison, le besoin de faire rentrer tous les animaux, au moins deux de chaque espèce. Troisièmement, dans les animaux, pourquoi le besoin de s'occuper des oiseaux? Pensez à cela. Un oiseau, c'est rien. Si il y a un instinct migratoire, c'est bien dans plusieurs espèces d'oiseaux. Puis c'est rien pour eux de faire des milliers de kilomètres, puis quitter le Canada, puis s'en aller dans la région du sud pour aller se faire griller pendant quelques mois. Mais donc, pourquoi mettre des oiseaux dans l'arche si c'est quelque chose qui est local? Ça ne fait pas de sens. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux, selon leur espèce, du bétail, selon leur espèce, de tous les reptiles de la terre, selon leur espèce, deux de chaque espèce, pardon, viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Donc, ça inclut les oiseaux. On voit ça dans Genèse 7 aussi. Ce même jour, rentrèrent dans l'arche Noé, Sème, Cham et Japhé, fils de Noé, la femme de Noé, les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux, selon leur espèce, tout le bétail, selon son espèce, tous les reptiles qui rentrent sur la terre, selon leur espèce, tous les oiseaux, selon leur espèce, puis je trouve ça beau, tous les petits oiseaux. Le Seigneur a dit à ses disciples lorsqu'ils s'inquiétaient, il dit que quand un petit oiseau tombe, un petit moineau tombe, c'est seulement par la volonté de leur père. Dieu est totalement souverain sur toute chose, sur la terre. Il dit, les petits oiseaux, on va les garder en vie aussi, on va s'assurer qu'ils vont rentrer dans l'arche. Tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche après Noé, auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel fermant la porte sur lui. Donc, encore une fois, ce concept-là des oiseaux. Pourquoi ne pas laisser les oiseaux s'envoler au loin? Dieu les a attirés à l'arche, il aurait pu les envoyer ailleurs si c'était un déluge local. Pourquoi ne pas les laisser migrer dans une autre région du monde? C'est la même chose concernant les oiseaux. En fait, ils sont encore plus aptes à le faire, plus équipés puisqu'ils puissent voler sur quelques calories à chaque jour, faire des milliers de kilomètres. Si c'était mondial, par contre, on ne pourrait pas les envoyer parce qu'ils se noiraient éventuellement. On voit ça après le déluge au bout de quarante jours. Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant. Ce n'était pas encore sec. Donc, il est revenu au bateau jusqu'à ce que les eaux aient séchées sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Elle n'aime pas ça, l'eau. Elle n'aime pas ça se mouiller les pieds. « Et elle revint à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. » Donc, l'idée d'avoir un bateau, ça nous montre que c'est un déluge mondial. L'idée de prendre deux de chaque espèce d'animaux, deux des oiseaux même. Puis, dernièrement ce soir, on va juste voir quatre raisons. Dieu voulant, mercredi prochain, on pourra peut-être conclure avec les autres raisons. Mais une autre raison pour laquelle on voit que c'était nécessaire, que c'était un déluge universel, c'est que le jugement sur l'homme est présenté comme étant universel. C'est-à-dire un jugement sur tous les habitants de la terre. Quelqu'un pourrait argumenter, oui, mais à cette époque-là, les gens s'aimaient bien et ils étaient tous en Mésopotamie. Mais tout à coup, quelqu'un était plus vagabond. Tout à coup, quelqu'un a décidé d'aller se promener et d'aller explorer d'autres régions du monde. Alors lui, est-ce qu'il allait échapper au déluge? La Bible nous dit que le déluge devait détruire tous les hommes sur la surface de la terre. C'était pour punir tous les êtres humains et condamner toute cette génération-là. C'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 6. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, donc les habitants de la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dans Genèse chapitre 7, tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Là, on donne vraiment les résultats du déluge. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Un déluge universel allait s'assurer que tous les hommes allaient périr. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne restant que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Des fois, les gens vont dire « Oui, mais peut-être qu'il y a du monde qui se construit un bateau. Ils ont vu Noé et ils ont dit « Bon, on va s'en construire un. Hollywood aime ça, faire un peu de la fantaisie concernant les différents passages bibliques. » Je me souviens à un moment donné, j'avais juste regardé un petit peu un film sur Noé. Il était dans l'arche et tout à coup, il y avait des navires qui s'approchaient et qui bombardaient. Ils tiraient sur l'arche et envoyaient des choses et voulaient embarquer dans l'arche. Toutes sortes de scénarios dans l'imagination de l'homme, Dieu a dit « Tout ce qui était sur la terre à part Noé et sa famille a péri. » Et c'est ce que Jésus a dit lui-même. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, donc le déluge c'est un fait historique, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte combien? Tous. Et les emporte tous. Puis en passant, c'est la même chose dans la nouvelle alliance. Si on ne passe pas par le plan de Dieu, si on ne passe pas par l'arche du salut qui est Jésus-Christ, tous vont être emportés sans Jésus-Christ. Jésus a dit « Si vous ne croyez pas en moi » dans Jean 8 au verset 24, car vous périrez tous. Il faut absolument passer par Jésus-Christ. Donc, on nous dit « Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Pierre nous dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et des réserves pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, donc on met tout le monde dans le même bateau, le monde antédiluvier, mais s'il a sauvé huit personnes, pas 18, pas 48, huit personnes seulement, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc, seulement un déluge mondial pouvait détruire tous les habitants de la terre. Seulement, un déluge universel pouvait garantir qu'aucun péchant échappe au jugement de Dieu. C'est pour ça qu'on avait besoin d'une arche, c'est pour ça que Dieu a dit tous les animaux, il a dit tous les oiseaux, puis nécessairement, on voit que tous les hommes devaient périr qui ne rentraient pas dans l'arche avec Noé. Donc, on revient la semaine prochaine, Dieu voulant à ces douze raisons-là pour voir qu'on ne peut pas faire de compromis avec une bonne conscience quand on veut être fidèle envers la parole de Dieu, quand on ne veut pas altérer le message des Écritures. On n'a pas le choix que d'arriver à la conclusion que Dieu a accompli sa volonté pendant un déluge universel mondial qui a détruit tout homme impie pour pouvoir ensuite partir une nouvelle génération avec Noé et ses descendants. Puis nous, on fait partie des fils et des filles nécessairement de Noé, des descendants de Noé. de Noé. Sous-titrage